Bonjour à tous, bienvenue à la première session des agilopathes présentes. Aujourd'hui, c'est le retour d'expérience d'une Scrum Master. Peut-être que vous ne savez pas ce qu'est un agilopathe. Un agilopathe, c'est une personne qui pratique l'art de l'agilopathie, qui est l'art de soigner les maux d'une organisation par ses ressources propres. Nous proposons un certain nombre d'offres du copilotage de transformation d'organisation. Du coaching, ça peut être individuel, du coaching d'équipe, du coaching d'organisation, ou même de la supervision de coach. Nous proposons également des conférences, de la facilitation d'ateliers ad hoc ou des séminaires un peu plus importants ou de la facilitation sur le long terme, avec une mention spéciale pour les ateliers chorégraphiques, pour lesquels vous pourrez trouver le résultat de notre atelier pour les agilopathes sur YouTube. Et nous proposons également des formations. Ça peut être des formations à la facilitation, à la gestion de conflits, aux différents frameworks liés à l'agilité, à Montessori Extended, et aussi des formations pour devenir coach agilopathe. Donc, les deux offres majeures aujourd'hui pour nous, ce sont celles-ci, donc devenir coach agilopathe, devenir manager agile avec Montessori Extended, et tout dernièrement, nous avons édité notre première version des cartes de diagnostic en utilisant Montessori Extended. Pour en savoir plus, suivez avec attention cette présentation, et puis vous pouvez aussi nous demander des informations par mail. Nos prochains événements, on en a quelques-uns qui sont prévus sur le mois de janvier, déjà, aussi. Donc, le prochain événement, ce sera un autre retour d'expérience d'un autre Scrum Master. Ce sera dimanche prochain, à la même heure. Ensuite, nous avons une journée atelier de découverte Montessori Extended, qui est prévue à Paris le 22 janvier. Les inscriptions sont ouvertes. Et puis, nous avons aussi deux formations, donc les deux dont je vous parlais tout à l'heure, la formation Montessori Extended, les 20 et 21 janvier et le 3 mars. Il y a un espace de plusieurs mois pour permettre aux personnes qui suivent la formation d'expérimenter dans la vraie vie et d'avoir des sessions de coaching pour intégrer complètement le concept Montessori Extended. Et puis, une formation Devenir Agilopathe, qui démarre le 23 janvier et qui devrait se terminer aux alentours du 12 octobre, qui se décompose en huit jours de formation en présentiel et des séances de coaching tout au long du parcours. Donc, pour avoir plus d'informations, il y a le site. Et puis, vous pouvez également nous contacter sur contact.lesagilopathe.com. Parce qu'en fait, nous, à l'origine, c'était parce qu'on entendait beaucoup de personnes qui disaient le Scrum Master, est-ce que c'est le secrétaire de l'équipe ? Est-ce que c'est la maman de l'équipe ? Donc, en fait, le rôle de Scrum Master, tant qu'on ne l'a pas joué, on ne sait pas forcément ce que c'est. Et on s'est dit que c'était un bon moyen de répondre à cette question en partageant l'expérience de Yael. T'es prête ? Allez, allons-y. C'est bon ? Tout le monde voit mon écran, là ? Ok, merci. Alors, donc du coup, devenir un agilopathe, retour d'expérience d'une Scrum Master. Donc, à propos de moi, juste une petite chose. En fait, je n'arrive pas forcément à voir toutes les têtes. Donc, si vous avez une question, finalement, posez-la. Parce que si je ne pense pas, vous verrez lever la main ou quoi ? Donc, à propos de moi, dans le cadre de mon travail, j'ai deux rôles principaux. Je suis Scrum Master depuis deux ans. Je suis également coordinatrice qualité et ISO 9001 leader. Sachant que, pour ceux qui ne connaissent pas la norme ISO 9001, c'est une norme qui définit les bonnes pratiques de la qualité. Donc, si on revient un peu en arrière, il y a deux ans, quel était le contexte ? Alors, le contexte, c'est que mon organisation s'est transformée et ils ont voulu créer toute une organisation basée sur un cadre de travail Scrum. Donc, ils ont créé tout plein de nouvelles équipes qui sont maintenant des équipes Scrum. Et dans le cadre de cette transformation, j'ai été nommée Scrum Master pour une équipe avec qui je n'avais jamais été amenée à travailler. Donc, à cette époque, ce qui me manquait, je ne me sentais pas forcément légitime dans le rôle de Scrum Master parce que j'étais un peu parachutée dans ce rôle-là. Et je n'avais aucune connaissance approfondie du cadre de travail Scrum. Par contre, assez rapidement, j'ai été cellule par l'état d'esprit que portait l'agilité et par ses valeurs. Et j'ai eu vraiment envie de creuser la question et d'approfondir mes compétences, que ce soit en tant que Scrum Master, mais aussi sur le coaching agile. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette formation, de la formation « Devenir un agilopathe ». Donc, j'ai fait ce slide parce que je ne savais pas trop quel allait être l'audience. Donc, je rappelais juste les rôles. Il y avait trois rôles dans le Scrum. Et je vais juste là, comme tout le monde connaît bien l'agilité apparemment, je voulais juste mettre l'accent sur le fait que le Scrum Master, il facilitait les échanges et il facilitait l'amélioration de continuer au sein de l'équipe. Aussi également, il y a le Product Owner, que des fois, je marquerais PO dans ma présentation. Donc, PO, c'est référence à Product Owner et SM pour Scrum Master. Parfois, c'est possible que j'ai fait des abréviations. Donc, du coup, pendant la formation, la formation dure à peu près un an, et comme l'expliquait Mise au début, on définit au tout début de la formation une mission qu'on va suivre au fur et à mesure de l'année. Donc, le contexte, c'est que, comme je le disais, je suis Scrum Master pour une équipe avec laquelle je n'ai jamais travaillé et ce n'est pas une nouvelle équipe. En réalité, c'est une ancienne équipe qui se connaissait, qui était déjà comme ça et qu'on a transformée, entre guillemets, en équipe Scrum. Le manager est devenu le Product Owner et quand je suis arrivée dans l'équipe, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une équipe, mais que chaque membre avait un rôle spécifique, que l'équipe serait silotée, et que les membres de l'équipe étaient isolés dans leur travail. Donc, j'ai posé une première hypothèse qui était que, sans collaboration entre les membres de l'équipe et entre l'équipe et le Product Owner, qui était leur ancien manager, on pouvait difficilement implémenter un framework Scrum et difficilement engendrer de l'amélioration continue. Donc, j'ai décidé que la mission que j'allais définir pendant ma formation, c'était guider mon équipe sur le chemin d'une organisation bien traitante en développant la collaboration afin de passer un groupe à une équipe. Si je vais trop vite, vous me dites. Donc, sur quoi je pose mon diagnostic ? J'ai posé mon diagnostic sur Montessori Extended qui a été créé par Mise. Elle propose également des formations, donc je fais un petit peu de pub pour Montessori Extended. Et donc, qu'est-ce qui est dit dans Montessori Extended ? C'est qu'un groupe, c'est des objectifs individuels qui ne sont pas alignés et une équipe, c'est un objectif commun qui est servi par des objectifs individuels. Dans Montessori Extended, il est défini six axes de collaboration. Prendre conscience de l'interdépendance entre l'individu et le reste du groupe. Le deuxième, c'est favoriser le sentiment d'appartenance au groupe en faisant contribuer chacun aux soins de l'ambiance. Le troisième, souder le groupe par le partage de temps collectif. Quatre, résoudre les conflits par la méthode de dialogue pacifiste. Le cinquième, se sentir accompagné, ne pas être sous pression et préférer un environnement sécurisant. Et enfin, le sixième, ne pas se sentir jugé ou évalué, pour me permettre l'auto-évaluation. Donc, là, c'est un slide un peu complexe, mais c'était juste pour vous donner une vue globale de comment j'avais basé mes hypothèses et mes itérations. Donc, j'ai récupéré les six axes de collaboration de Montessori Extended. Et pour ces six axes, durant ces deux ans, j'ai émis cinq hypothèses. Ces cinq hypothèses étant tirées des différents axes de collaboration. Et ici, c'est toutes les itérations. Donc, suite à l'hypothèse 1, j'ai fait une itération 1, hypothèse 2, une itération 2. J'ai regardé si mes hypothèses étaient vraies ou fausses et j'en ai déduit d'autres choses. Donc, on va rentrer dans le détail de chaque itération. Mon itération 1, c'était qu'il fallait déjà unborder mon product owner puisque le Scrum Master travaille quand même main dans la main avec le product owner. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, juste pour info, tous les slides qui expliquent mes itérations vont être faits de cette manière-là. D'abord, les actions. Après les conclusions que j'en tire, les actions, les résultats. Est-ce que mon hypothèse est vraie ou pas ? Et pour finir, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai apprises de cette itération ? Donc, tout sera fait comme ça. Les cinq itérations sont faites selon ce template. Donc, je reviens à mon itération 1, on-border le product owner. Donc, les actions que j'ai menées pendant les premiers sprints, lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, on a fait beaucoup, beaucoup de workshops. Donc, on a travaillé avec le product owner pour définir une nouvelle organisation de l'équipe Scrum pour que les gens soient amenés à travailler plus ensemble. On a également travaillé sur la gestion du product backlog. On a défini des features et des user stories. On a vraiment travaillé ensemble sur ça pour apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble, tout simplement. Ça n'était jamais arrivé. On a également proposé à l'équipe un premier planning des cérémonies. Et j'ai été, évidemment, le support du product owner pendant ces cérémonies. Et on a également essayé de mener… Alors, ça, je me suis trompée, c'est pas pendant les premiers sprints, c'est assez souvent. On essaye de travailler ensemble suite aux rétrospectives. Donc, des fois, il a des problématiques qu'on aborde en rétrospective. Et des fois, c'est nous qui travaillons sur les problématiques de l'équipe. Donc, on essaye de travailler main dans la main pour l'amélioration continue de l'équipe. Et par rapport à autre chose que l'équipe, on a travaillé ensemble sur d'autres sujets. Par exemple, il m'a mandaté pour faciliter un atelier d'alignement qui était externe à l'équipe, mais qui voulait réaliser. Donc, ça nous a permis de travailler ensemble sur un autre sujet. Les résultats, c'est que je me suis sentie plus légitime auprès de mon product owner. Et on a créé comme ça, en travaillant souvent ensemble main à main, on a créé un lien de confiance. Donc, la conclusion, c'est que mon hypothèse est vraie. L'hypothèse, c'était… Ah oui, pardon, je n'ai pas lu l'hypothèse. Il n'est pas possible d'aligner l'équipe sur une vision commune si le product owner n'adhère pas au principe de l'agilité. Pardon, je n'ai pas l'hypothèse. Donc, l'hypothèse est vraie. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'en travaillant là-dessus avec mon product owner, au-delà de connaître les principes de l'agilité, il faut comprendre le sens et ce qu'il porte. Et pour ça, il n'y a que la mise en pratique. Donc, balancer comme ça des principes et des valeurs à quelqu'un qui n'y croit pas ou qui ne les a jamais essayés, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'était ma première hypothèse. Ma deuxième hypothèse, désolé, je dois lire de très très près, vous devez voir ma traite comme ça. Pour développer la collaboration, il est nécessaire que l'équipe se retrouve autour d'un sens et d'une mission commun. D'un sens commun et d'une mission commune. Donc, pour cela, pour tester cette hypothèse, j'ai défini une deuxième itération qui était co-définir la vision de l'équipe et non pas demander à quelqu'un, comme le producteur, comme le manager, comme un directeur, de définir une vision pour l'équipe, mais bien que ce soit toute l'équipe qui définisse sa vision. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, j'ai organisé un workshop avec l'intégralité de l'équipe pour réfléchir aux liens qu'il y avait, aux interdépendances qu'il y avait entre les différents services qui étaient fournis dans cette équipe-là. Et on a également travaillé avec l'EPO pour définir des objectifs de release qui nourrissaient la vision de l'équipe. De cette manière-là, on essayait de vraiment… Et des choses qui étaient partagées, évidemment, avec l'équipe pour s'assurer de la compréhension globale des objectifs, les rediscuter s'il y avait besoin et co-construire tous ensemble les étapes de travail. Donc, on a vraiment essayé de sortir du mode manager-équipe et de bien être tous autour d'une vision, tous autour d'objectifs et d'être d'accord et alignés. Ou au moins d'en discuter. Donc, le résultat, c'est qu'on était très satisfaits d'avoir la première cartographie de l'organisation de l'équipe qui était une cartographie cible et qu'on essaye chaque jour d'atteindre. Donc, la conclusion, c'est que mon hypothèse est vraie. Et également, ce que j'ai appris, c'est que plus l'équipe est grosse, parce que nous, on est une grosse, grosse équipe, plus l'équipe est grosse, c'est plus c'est difficile d'avoir une vision partagée. Et donc, cette itération-là m'a permis de comprendre les recommandations qui sont dans le Scrum Guide par rapport à la taille des équipes. Il dit qu'il ne faut pas avoir une équipe trop petite, mais il ne faut pas non plus avoir une équipe trop grosse. Et là, ça m'a vraiment convaincue. Il y a combien de personnes dans ton équipe, Yael ? Là, maintenant, on est plus que 8. Maintenant, on est passé à 12. Parce qu'au tout début, on était 8, et puis ça a grandi, ça a grandi. Et à 12, ça commence à être complexe, parce qu'avoir une vision commune à 12, on fait beaucoup de choses différentes. C'est complexe à gérer, et ça crée énormément de frustration de ne pas réussir à... d'avoir l'impression de ne participer qu'à la moitié de la vision. C'est un petit peu complexe. Pour le coup, je suis d'accord avec les recommandations du Scrum Guide qu'il ne faut pas que ça dépasse 8 ou 9, je ne sais plus combien c'est, que ça devient compliqué à gérer. Que ce soit pour le Product Owner ou pour le Scrum Master ou pour l'équipe. Et par rapport à la diversité des objectifs, c'est ça ? Exactement. Les gens sont... On ne peut pas... Les gens ont des objectifs différents, et plus ça va, plus les objectifs sont difficiles à mettre en corrélation les uns avec les autres. Donc, c'est comme le but au départ, comme je disais, c'était de passer à des objectifs individuels, à un objectif commun servi par les objectifs individuels. Il y a un moment où certaines personnes ne vont avoir qu'un seul de leur objectif qui sert l'objectif commun et tous les autres qui font autre chose. Donc, voilà. On sort un petit peu du cadre d'une équipe saoulée. OK, merci. Est-ce que je peux poser une question par rapport... En fait, je suis désolée, je me réveille peut-être un peu tard, mais par rapport à la première hypothèse, en fait, la précédente. En fait, tu as dit que ce que tu avais fait dans cette première élise, tu avais permis d'onborder le PO. Et en fait, ce que moi, j'ai entendu, c'était surtout un travail, en fait, d'amélioration de la relation entre le PO et toi. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est de la relation entre le PO et l'équipe ? Alors, pour le coup, la relation entre le PO et l'équipe, elle s'est améliorée. Tu as raison de le souligner. suite aux différentes releases d'après. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile quand tu passes de manager à product owner de ne pas garder cette vision manager. Donc, en fait, on a travaillé tout au long des deux ans. On l'a travaillé et j'ai fait de plus en plus de workshops tous ensemble et non pas seulement de workshops avec le PO pour définir des choses puis montrer les choses à l'équipe. J'essaye au maximum. Donc, par exemple, c'est ce que je dis ici, par exemple, sur la vision. La vision, le PO l'avait défini. Je dis, il faudrait peut-être la définir tous ensemble. Et donc, c'est comme ça qu'on a essayé d'avancer avec la relation PO-équipe. D'accord. Mais ma question, en fait, c'était plutôt dans l'articulation de toi, ton rôle au service, en fait, de la relation, finalement, entre l'équipe et le PO. Et l'idée, c'était, est-ce que tu avais défini, en fait, cette première étape de développer une relation privilégiée entre toi et le PO comme juste une première étape avec un objectif de t'effacer de plus en plus, en fait ? C'était ça. C'était juste ça. D'accord. Excuse-moi, je n'avais pas bien compris. Alors, oui, en effet, j'ai défini cette première étape parce que je n'avais jamais travaillé avec le PO et qu'il fallait que je crée ce lien de confiance. Le PO, c'est un manager qui est là depuis 35 ans dans la boîte. Et du coup, moi, je suis toute jeune et il avait besoin de comprendre à quoi je servais, en gros. Ok. Donc, il a fallu que je crée ce lien de confiance. Et après, évidemment, une fois que ce lien de confiance existe, c'est beaucoup plus facile de créer le lien entre tout le monde parce qu'il écoute, il accepte quand je donne la parole aux alentours, enfin, que je donne, que j'essaye de faire en sorte que chacun ait la même quantité de parole, je ne sais pas comment dire. Mais donc, du coup, il y avait besoin de créer ce lien avant parce que je n'aurais pas été capable de faire mon travail correctement avec l'équipe après. Ça répond plus à ta riche. Ça répond tout à fait. C'est important pour moi que tu précises ça. D'accord. Merci. Très bien. Merci d'avoir posé la question, du coup. Voilà. Voilà, j'en étais là. Excusez-moi, je ne savais plus. Alors, donc, ma troisième hypothèse. Ma troisième hypothèse, c'est que les personnes de l'équipe se connaissaient, dans le sens qu'ils travaillaient ensemble depuis très longtemps, mais qu'en réalité, ils ne se connaissaient pas assez personnellement pour créer une relation de confiance qui permettait la collaboration. Donc, du coup, la troisième littération que j'ai réalisée, c'est souder le groupe par le partage de temps collectif. C'est exactement l'axe 3, mot pour mot, de mon dessous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Des choses assez simples pour le coup. On a organisé des restaurants, des déjeuners après les sprints. On a fait une soirée. Alors, une chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a une partie de l'équipe qui est en remote. Donc, du coup, on n'est pas ensemble. Donc, on s'est débrouillé pour une fois dans l'année faire venir tout le monde à Paris. Et là, on a profité pour travailler, évidemment, mais il n'y a pas que le travail. Donc, du coup, on a organisé un dîner, une soirée escape game. On a fait du débrief tous ensemble pour voir comment ça s'est passé. Donc, ça, ça a été très, très chouette et ça a vraiment aidé la collaboration après. Ça, ça fonctionne. Et j'ai également essayé de réaliser des check-ins pendant la rétrospective qui étaient des activités spécifiquement pour connaître ses collègues. Donc, par exemple, des questions. Si vous étiez, enfin, voilà, on choisit. Si tu étais tel, qu'est-ce que tu dirais ? Et là, ils doivent dire une phrase. Et du coup, on se rend compte que comme ça, on apprend à connaître les gens. Et je pense qu'assez naturellement, quand on connaît mieux les gens, on n'est plus à même de les apprécier. Donc, si on n'est plus à même de les apprécier, on n'est plus à même de collaborer tous ensemble. Donc, c'était vraiment des actions de ce type-là. Donc, le résultat, c'est que ça a réellement amélioré la collaboration. Ça a été visible et ça a facilité les discussions. Les discussions de travail, j'entends. Ça a facilité, en fait, les discussions et le fait que les gens puissent dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Enfin, plutôt, je ne suis pas d'accord, ce qui est plus difficile. Je ne suis pas d'accord avec toi et pourquoi tu m'intéresses. Donc, la conclusion, c'est que l'hypothèse est vraie. Et ce que j'ai appris, c'est que ce n'est pas parce qu'on travaille ensemble depuis des années qu'on se connaît personnellement. Alors, donc, la quatrième hypothèse. La mission définie lors du début de ma formation n'est pas alignée avec les besoins réels de mon équipe. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une petite baisse de… Les gens ont commencé à moins participer. Il y a eu une petite baisse de quelque chose. Voilà. J'ai senti une petite baisse de quelque chose. Je me suis dit, en fait, je travaille sur un objectif. Ce n'est peut-être pas le bon. Peut-être que les gens sentent qu'il y a assez de collaboration dans l'équipe et peut-être que je me focalise sur des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc, je me suis dit, je vais co-construire les missions et les objectifs de mon cas d'étude avec l'équipe. Comme ça, je serai sûre que ce qu'ils ont besoin, c'est ce que je leur propose. Voilà. Donc, pour faire ça, j'ai réalisé un atelier où j'ai présenté les résultats de la mission que je vous présente aujourd'hui avec mon équipe. J'ai mesuré le niveau d'adhésion à cette mission et après, on a discuté pour voir si c'était toujours en accord avec leurs besoins et s'il fallait redéfinir des objectifs tous ensemble. Donc, la conclusion, c'était positive. C'était que l'équipe était d'accord que cette mission d'augmenter la collaboration était nécessaire pour eux. Par contre, un autre résultat intéressant, c'est que pour eux, une grosse partie de la collaboration passait par l'amélioration de la continuité de service. Donc, on a travaillé sur ça après. Mais ça, c'était un point que je n'avais pas forcément vu. Donc, du coup, l'hypothèse de départ était fausse. La mission que j'avais définie lors du début de ma formation était bien alignée avec les besoins de mon équipe. Mais j'ai appris plein de choses comme il faut se focaliser sur l'amélioration de la continuité de service de l'équipe. Et également, j'ai compris que c'était le rythme de l'équipe. Pardon. J'ai mis récipit, c'est un terme interne. C'est le rythme de l'équipe, le rythme des sprints qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas parfois sortir la tête de l'eau. Et c'est de là que venait la manque de motivation. Ce n'était pas vraiment la manque de motivation. C'est juste qu'il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas de temps à consacrer à l'introspection par moment. Je vois Mise froncer les sourcils. Du coup, qu'est-ce que ça a créé ça avec ce constat qu'ils n'avaient pas le temps ? Est-ce qu'on se dit que du coup, ce n'était pas soutenable peut-être qu'à un rythme ? C'est ça. En fait, il y avait un rythme trop élevé. Et j'ai essayé de travailler là-dessus avec le PO parce que c'est un PO très exigeant. Donc, ce n'est pas mal. Mais pour le coup, normalement, c'est le Scrum Master qui demande à ce qu'on travaille plus vite. Et là, je vais demander à ce qu'on travaille peut-être pas forcément qu'on mette moins de choses dans les sprints parce que j'ai une équipe qui, pour le coup, est assez motivée. Donc, plus on lui en met, plus elle en fait et plus elle est fatiguée. Mais elle en fait, elle en fait, elle en fait. J'ai essayé de faire comprendre que ce n'était pas forcément la bonne méthode parce qu'il y avait un moment où ils allaient être fatigués. Il y a un moment où la motivation diminue. Il y a un moment où les gens n'en peuvent plus. Donc, on a essayé de travailler là-dessus avec le PO. Moi, j'ai juste une petite question slash remarque. Tu as dit que c'était le Scrum Master qui, normalement, demande à ce qu'on travaille plus vite. Je sais que, tu sais, quand tu as les trois ronds, tu as le Scrum Master, il dit, on essaye de travailler vite. Le PO, il dit, on a un travail de qualité. Je ne sais plus, j'avais vu ce truc-là. Donc, généralement, le Scrum Master, il essaye que ce soit livré. en fait, je pense que, du coup, là, pour moi, moi, je ne comprends pas du tout comme ça. D'accord. Je le comprends en termes de responsabilité qui est plus le fait que le Scrum Master, en facilitant la communication entre le PO et son équipe, de fait, plus la communication est bonne, plus, 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 enfin, mieux il travaille et plus c'est fluide. D'accord. Et donc, c'est plus en termes de responsabilité que de demandes expressément formulées. Voilà. D'accord, merci. Oui, je vois. Vous avez parlé, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de mesurer l'adhésion par rapport à la mission. Comment vous faites ? En fait, j'ai fait une ligne de 0 à 10. Je leur ai présenté ma mission, un peu ce que je vous ai présenté et je leur ai dit, est-ce que vous voulez voter pour l'adhésion ? En gros, c'était un atelier. Donc, est-ce que vous voulez voter de 0 à 10 ? 0, ça veut dire que tu es complètement à côté de la plaque et 10, ça veut dire si, moi, j'adhère complètement à ce que tu fais et voilà. Et en fait, j'avais deux ateliers préparés entre 0 et 5. Enfin, s'il y avait une moyenne entre 0 et 5, j'avais un atelier et s'il y avait une moyenne entre 5 et 10, j'avais un autre atelier. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai mesuré simplement en leur faisant voter. Merci, Oscar, pour ta question. Oui, c'est Jean-Baptiste. J'ai une petite question aussi. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que, tu as dit tout à l'heure que le PO était l'ancien manager de l'équipe ? Est-ce qu'il cumule aujourd'hui les deux rôles ? Il est PO et également manager de l'équipe ou est-ce qu'il a abandonné ce rôle ? Alors, pour le coup, c'est quelque chose que c'est un risque parce que je trouve que c'est un risque que j'ai expliqué au management et au leadership. Mais de par l'organisation actuelle des rôles, ce n'était pas possible de changer ça. Donc, ça reste un… ça s'est resté comme ça. Après, je trouve qu'il y a… Après, c'est mon ressenti personnel. Mais je trouve qu'entre il y a deux ans et aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. et je pense qu'il y a une… Il est vraiment possible aujourd'hui pour un membre de l'équipe de parler ouvertement au PO sans avoir peur pour son entretien d'objectifs ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a une discussion ouverte qui fait que le rôle de manager est un peu passé au second degré. Enfin, en arrière-plan, pardon, pas au second degré, c'est pas bien. Passé en arrière-plan et voilà, il n'y a plus ce sentiment, je pense, de la part de l'équipe. Mais c'est mon ressenti personnel parce qu'il se trouve que ce n'est pas mon manager à moi. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas changer aujourd'hui. Je pensais à ça parce que tu disais que c'était un PO particulièrement exigeant à un moment donné. Donc, effectivement, il y a peut-être une fusion de rôle. ça a été difficile au début et je pense que ce n'est pas facile pour lui. Je veux dire, c'était un changement qui n'était pas évident pour lui et on est passé par des hauts et des bas mais je trouve que les choses ont vraiment changé aujourd'hui. Moi, j'ai connu des situations en fait où il y avait un PO qui était dictatorial qui manageait les équipes de façon dictatoriale. Déjà, vous faites ça si vous ne livrez pas. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais mon expérience c'est que ça dépend des discours que tu amènes en tant que Scrum Master en tant que Facilitateur. Si vous dites à tout le monde nous sommes sous le même bateau qu'il n'y en a pas un qui... Il ne faut pas aller dans le mode traditionnel où on va faire des rapports à, je ne sais pas, à un chef de projet ou si ça dépend des discours que tu vas amener en tant que Facilitateur. C'est ça qui va permettre à l'équipe de se dire qu'on n'est pas un mode hiérarchique ou on est un mode équipe. Voilà. Oui, tu as raison et j'ai essayé de travailler sur la répartition de la parole parce que les premiers événements dans Scrum c'était vraiment tu as le PO qui parle et les autres qui écoutent. Le PO qui dit que tu es les autres qui font et on a essayé vraiment de travailler sur cette répartition de la parole et c'est comme ça que j'ai essayé de mesurer aussi le... Enfin non pas, je n'ai pas... Comment dire ? Je n'ai pas mesuré avec des marchifs. Je n'ai pas dit le mec il a parlé 10 minutes, je ne le fais pas comme ça mais je trouve aujourd'hui que c'est des discussions et ça, ça a beaucoup changé et ça n'empêche pas qu'on s'engueule, ça n'empêche pas que de temps en temps le PO il donne des ordres mais les choses sont rediscutées, les ordres ne sont plus acceptés comme ça en fait. Si le PO il fait ça, ça passe beaucoup moins bien qu'avant. Les gens vont dire pourquoi, pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça va apporter, avec qui je le fais, parce que je ne veux pas être tout seul. Donc c'est ces choses-là, je pense que j'ai essayé de faire ça. Maintenant, il faudrait leur poser la question à eux, en vrai on aurait vu qu'ils ne soient pas là, ils auraient pu donner un ravi. Et juste pour préciser, quand tu dis dans nos scrums, c'est dans les daily, tu parles des daily ? Oui, pardon, dans nos DSF, dans nos daily, dans nos daily, mais même dans tous les événements scrums en fait. Les premiers daily scrums, les premiers daily, en gros, c'était, on se mettait autour du PO et puis le premier disait j'ai fait ça, le DM il disait j'ai fait ça, le DM il disait ça, le PO il dit il faut contacter telle personne. Donc c'était un peu bizarre et on a essayé de changer ça parce que ce n'est pas du reporting au PO, c'est de la discussion d'équipe. Donc, mais ça pour le coup c'est difficile à changer parce que c'est tellement une habitude de dire ben moi j'ai fait ça et c'est chouette. Je ne sais pas comment dire mais le reporting au PO, on a essayé de, alors je ne me souviens plus de ton prénom, excuse-moi, mais j'ai essayé en effet dans mon discours de faire en sorte que ça arrête d'être du reporting ou même pendant les refinements. Pendant les refinements, c'est on va faire ça, on va le faire comme ça. Ce n'est pas un refinement, ça. Donc, est-ce qu'on peut discuter tous ensemble ? Tu veux qu'on fasse ça ? Qui va ? Comment on va le faire ? Comment l'équipe peut travailler ? Est-ce que vous comprenez déjà ? Est-ce que vous comprenez ce que demande le PO ? Aujourd'hui, il y a une vraie discussion. Mais si je peux me permettre ce que tu décris comme objectif de la Release 4, notamment le fait que l'équipe revendique le besoin que l'amélioration de la continuité de service soit visible. ou qu'il y ait une amélioration ? Pour moi, c'est vraiment redonner du pouvoir à l'équipe et de l'implication. Et en fait, pour moi, c'est comme ça que tu as réussi à redonner de la responsabilité à l'équipe et pas juste en faire des petits rapporteurs. enfin, non ? C'est pour ça qu'il y a. Oui, tout à fait, tu as raison. J'ai essayé de… En fait, notre équipe est faite de plusieurs… En gros, on n'a pas des produits. On a plusieurs services. C'est un petit peu la difficulté parce qu'on n'a pas un seul service. Par exemple, j'ai essayé d'organiser des workshops pour définir tous ensemble les objectifs des services. Comme ça, le PO, il avait sa vision, mais il y avait aussi la vision de l'équipe. Et j'ai essayé également d'inviter des clients de ces services-là. en plus, moi, comme je le disais au tout début, ça fait cinq ans que je travaille dans la qualité du processus. Donc, pour le coup, c'est une casquette qui m'a pas mal aidée parce que travailler sur le processus avec tous les acteurs du processus, ça aide à redonner la parole. C'est ça. Donc, j'ai essayé de faire ça. Je trouve que c'est bien. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je regarde l'heure, je suis désolée. 41, je vais essayer d'aller vite. Donc, la cinquième hypothèse, et c'est la dernière, donc ça va, l'équipe a besoin de développer des compétences de facilitation. je recommence. L'équipe a besoin de développer des compétences de facilitation pour arriver à s'auto-organiser dans l'amélioration de sa continuité de service. Donc là, c'est par rapport à la file de... On t'entend moins bien, Yael. Pardon ? On t'entendait moins bien. Ah, pardon, j'approche le PC. Donc, en fait, c'est suite à ce que je vous disais, ils ont dit, nous, on a besoin de ça, donc on a travaillé sur l'itération d'après. Et donc, pour ça, on a mis en place des rôles tournants au sein de l'équipe. Comme c'était plus simple, on a déjà commencé par les événements Scrum. Donc, j'ai formé un membre de l'équipe à la facilitation et j'ai essayé de m'effacer, par exemple, en particulier sur les daily stand-up, les daily Scrum. Donc, du coup, j'ai essayé de m'effacer en essayant de faire en sorte que ce soit l'équipe qui s'auto-organise pour discuter entre elles et pas... Enfin, je trouve que c'est... Je n'ai pas à mimisser là-dedans. Donc, j'ai essayé de me sortir un petit peu de ce truc-là. Et voilà, j'ai également quelques membres... Enfin, j'ai des membres de l'équipe qui ont voulu animer, par exemple, une rétrospective. Donc, je me suis rendu compte que c'est des choses que les gens avaient vraiment envie de faire. Ils avaient envie de prendre cette place-là pour apprendre, tout simplement. Donc, j'ai essayé de mettre ça en place. Ah ben voilà. Donc, le résultat, c'était une rétrospective facilité par un membre de l'équipe. Alors, je l'ai un petit peu aidé, mais c'était amusant pour une fois d'être derrière quelqu'un. Et du coup, j'ai trouvé que ça avait renforcé les liens de confiance avec le membre de l'équipe qui avait facilité cette rétrospective. Donc, c'était chouette. Donc, par contre, le petit côté négatif, enfin négatif, ce n'est pas négatif, mais je me suis rendu compte, ce n'est pas parce qu'on fait monter les gens en compétences que ça fait en sorte qu'ils aient plus envie de faciliter ou de participer. Donc, il reste toujours des gens qui n'ont pas envie de parler, qui ne veulent pas par exemple prendre les notes. Donc, les rôles tournants, ça marche bien, mais il faut mettre des règles parce que sinon, c'est toujours les mêmes en fait qui tournent. Toujours les mêmes personnes qui prennent les rôles. Donc, la conclusion. Donc là, c'était toutes mes itérations. La conclusion, c'est que je suis assez contente déjà parce que les actions que j'ai menées ont augmenté la collaboration au sein du groupe qui est maintenant une éthique. Déjà, on voit beaucoup d'intérêt pour les sujets des autres, beaucoup de discussions. On a désigné au moins un backup pour chaque service. Donc, ça, ça n'existait pas et ça permet aux gens de partir en vacances sans se demander qu'est-ce qu'ils vont retrouver quand ils vont revenir. Et aussi, j'ai noté une augmentation de la participation aux événements Scrum et aujourd'hui, tout le monde participe quasiment tout le temps à tous les daily. Ils participent pour rétrospective. Tout le monde est là en fait pendant tous les événements Scrum et ce n'était pas forcément le cas au début. Donc, ça, je suis assez content. Ça veut dire que les gens y trouvent du sens. Et le deuxième résultat, c'est que le framework Montessori est assez fonctionnel pour définir les hypothèses et augmenter la collaboration au sein du groupe. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées, on en a parlé, mais c'est vrai que manager qui devient PO, ce n'est pas facile. Il y a un processus de transformation qui est compliqué. Voilà, ce n'est pas évident, mais bon, je trouve que ça se passe plus aujourd'hui. il y a aussi, j'ai rencontré un souci du fait que les équipes ont été formées aux valeurs de l'agilité, ont été formées Scrum, mais pas le leadership. Et du coup, il y a vraiment un souci lorsque les gens parlent à leur leadership et qu'on ne se comprend plus parce qu'on n'est pas porté par les mêmes valeurs. Donc, moi, je trouve ça assez compliqué à gérer. Et ensuite, une autre difficulté qui n'est pas des moindres, c'est que le changement de mindset est vraiment très, très long, très dur, très frustrant. C'est des tout petits pas. C'est bien, du coup, j'ai fait un projet, je me rends compte au bout de deux ans qu'on a évolué, mais des fois, quand on est dans le feu de l'action, c'est long et frustrant et fatiguant. C'est beaucoup d'énergie pour des petits, petits, petits pas. Et également, je note un point de focus pour la suite de mes expériences, c'est qu'il faut que je porte plus d'attention aux métriques pour mesurer l'évolution des actions. Suite à ce projet, j'ai envoyé une étude de satisfaction à mon équipe pour savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils pensent de mon évolution suite à ma formation. Donc, globalement, ils sont contents. Mais, je n'ai pas mis toute l'étude ici, mais ce que j'ai préféré, c'est de dénoter les actions que j'en ai tirées. En gros, ils veulent plus de coaching individuel et plus de coaching d'équipe par service. Donc, du coup, des petites choses que j'avais faites, je me rends compte que c'est bien, mais ils en veulent encore plus. Autant mieux. Très bien, ça me donne du travail. Et ils voudraient aussi qu'on augmente la fréquence des événements où on se voit, les restaurants, les choses comme ça. Donc, pareil, je pensais que ça les ennuyait un peu, mais en fait, pas du tout. Ils en veulent encore plus. Alors, donc, si je dois faire le bilan, pardon, je regarde l'heure, je suis dans les temps. C'est bon, c'est bon. Donc, ce qui me manquait il y a deux ans, comme je vous ai présenté au tout début, c'était de me sentir légitime dans mon rôle de Scrum Master, d'avoir une meilleure, il me manquait une connaissance approfondie du framework Scrum. Donc, aujourd'hui, suite à cette formation et suite à mon expérience que j'ai accumulée par rapport à ce projet-là, je me sens légitime et autonome dans mon activité. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire que même lorsque je rencontre des difficultés, je sais qui contacter, je sais que j'ai du support, on a tout un groupe, je sais que je peux parler à Mises, je peux parler à tout groupe avec lequel on a travaillé pendant cette formation. Donc, ça, c'est vraiment important et ça renforce mon autonomie. Et je comprends le sens du framework Scrum parce que c'est un framework qui peut être utilisé un peu comme un zombie et je pense que l'important, ce n'est pas tellement de connaître de manière approfondie le framework mais de comprendre pourquoi on faisait les choses. Et parce que c'est vrai que quand on dit du jour au lendemain à une équipe, vous allez faire tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, voilà le planning et vous venez tous, bon, on n'a pas trop pour quoi on le fait, ils sont gentils, ils le font, mais ça n'aide pas. Et des nouveaux challenges, donc du coup, là, je ne le vois pas parce qu'il y a vos visages, mais tout à droite, je pense que j'ai réalisé mes objectifs. Et quelles challenges pour demain ? Donc, pour demain, j'aimerais bien faire du coaching agile et du coaching d'organisation en plus du Scrum Mastering, sachant que j'ai déjà commencé. à propos de mes actions de coaching, dans le cadre de mon entreprise, j'ai travaillé, j'ai contribué aux actions avec l'équipe de coach. Donc, j'ai travaillé dans le design, la réalisation de formation, j'ai travaillé avec les product owners et les Scrum Master, il y a trop d'èses, pour la facilitation des communautés de pratique. J'ai également défini avec d'autres personnes un plan de coaching et je donne des formations aux nouveaux arrivants et aux nouveaux PO, donc c'est bien, ça permet de toujours revenir sur les fondamentaux. Et également, en dehors de mon activité professionnelle, j'ai été sollicité par deux entreprises pour un accompagnement. J'ai accompagné, à la demande du comité de direction, j'ai accompagné une salle de sport. Ils voulaient réaliser, en fait, ils voulaient définir des objectifs pour les managers et donc, j'ai réalisé un atelier de travail qui a duré une demi-journée où on a défini les valeurs, on a fait un peu de process mapping, on a identifié des innovations par rapport à une demande spécifique qu'ils avaient et on a défini des hypothèses. Donc, il se trouve que je le vois, les managers, je ne les vois pas à cause de la grève, ce sera par téléphone, cette semaine pour suivre un petit peu l'évolution et voir quelles actions on peut continuer à mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on a planifié de se voir tous les mois. Est-ce qu'il y a une différence de dynamique entre ces coachings que tu réalises pour ce comité de direction et le coaching que tu as fait dans ton entreprise ? Puisque là, c'est à leur demande alors que dans l'autre cas, c'était plutôt coupé par l'organisation ? Oui, il y a vraiment une différence parce que la motivation n'est pas la même. En fait, quand on impose un changement à quelqu'un, c'est ce qui s'est passé. On a imposé un changement de façon un petit peu brutale à des gens qui travaillaient d'une certaine manière depuis des années sans leur expliquer pourquoi on le faisait, quelle était la valeur, qu'est-ce qu'on y gagnait, qu'est-ce qu'allait y gagner. Forcément, on se retrouve avec des gens qui sont un peu malheureux ou frustrés ou tout ce qu'on veut. Alors que là, c'est pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que là, c'est des coachs sportifs qui sont habitués au changement. C'est pas exactement les mêmes personnes. C'était pas la même audience. Mais en plus, ils étaient demandeurs. Donc du coup, ils sont venus, ils étaient trop contents. On va faire un truc génial. Ils étaient vraiment motivés pour le faire. Et à la fin, ils m'ont remercié. J'avais pas l'habitude. C'était... J'ai beaucoup travaillé avec mon équipe. Mais disons que c'est agréable de se sentir utile de cette manière-là. Alors maintenant, je vais voir la semaine prochaine. Enfin, la semaine qui est le rendez-vous jeudi. Je vais voir ce que ça leur a apporté. Parce qu'il faut aussi que ça serve à quelque chose. Il y a l'élan de la nouveauté. On se regarde tous dans le bien des gens. On discute et on définit des choses. Maintenant, est-ce que ça a mené à des vraies actions ? Est-ce que ça a mené à des vrais résultats ? Du coup, ce que tu es en train de dire, tu penses que c'est contre-productif d'infliger de l'aide ? Oui, je pense. Du coup, je pense que c'est surtout pas Du coup, si la demande d'aide ne vient pas de l'équipe, elle est imposée par le haut. Si on te redemande si c'est imposé par le haut, si on te demande de faire de la transformation, comment tu réponds ? Disons que il faut bien gagner sa vie. Si c'est comme ça que je la gagne, D'accord, ça va, réponse. C'est une réponse. Non, attends, Christophe, elle n'a pas chouiné. Mais alors, si c'était une transformation qui était demandée par le haut, je pense que j'essaierais de passer par le sens du pourquoi demander à la direction des métriques pour définir pourquoi ils font leur transformation. Donc, comme ça, c'est plus pour m'aider-moi. C'est-à-dire que quand je vais implémenter cette transformation, les personnes ne veulent pas de cette aide-là, mais à la limite, ils sauront pourquoi. Pourquoi la direction l'a demandé ? Ce n'est pas juste un effet de mode, c'est qu'on le veut pour faire ça, pour améliorer ça. Donc, déjà, j'aurais demandé, j'aurais dit d'accord, mais donnez-moi des objectifs précis qui pourront m'aider à implémenter quelque chose que les gens ne comprennent pas. Donc, je pense que ça peut venir par le haut, ce n'est pas la bonne solution. Néanmoins, on est dans des organisations, donc forcément, il y a des décisions qui sont des top-downs. C'est comme ça. Par contre, donner un petit peu de sens aux décisions, donner du sens tout simplement et les gens finiront par comprendre. Quand les gens comprennent pourquoi on le fait, une majorité des gens le font. Par contre, quand on dit aux gens faites-le et tu ne sais pas pourquoi tu le fais, à moins qu'ils n'aient pas le choix, ce qui est le cas de beaucoup de gens, s'ils n'ont pas le choix, ils le font, mais au bout d'un moment, ils vont le faire et ils vont devenir malheureux. Et ils vont juste chercher à partir. Je ne vais pas donner le sens à la direction. Je n'ai pas entendu. Et ils vont juste chercher à partir au bout d'un moment tellement ils seront malheureux. Exactement. Mais même, enfin moi, je dirais que partir, ce n'est pas très grave en fait, si on sait pourquoi. Donc la question du sens, on y revient toujours. C'est elle qui est essentielle. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est vrai qu'à la limite, si l'entreprise définit des valeurs qui ne sont pas les nôtres, d'accord, très bien, ils sont honnêtes avec moi et je m'en vais, ce ne sont pas mes valeurs. Exactement. Je veux dire par là que ce n'était peut-être pas l'objectif de l'entreprise au début de faire partir les gens. J'espère. pour moi, c'est un travail de clarification, clarification de ceux qu'ils veulent vraiment. Yep. Tu avais une autre ? Oui, alors en fait, c'est un petit peu la même chose. J'ai été sollicité par un indépendant qui tient une entreprise d'acousticien. Ça fait un an qu'il a monté sa boîte. Ça marche très, très bien et ça marche tellement bien qu'il travaille le week-end. Du coup, il voulait qu'on travaille ensemble sur comment améliorer son organisation pour qu'il n'arrête de travailler le week-end et qu'il passe de six jours de travail à cinq jours de travail parce que ça commençait à impacter sa vie de couple. Voilà, tout simplement. Donc, on a défini l'objectif et on a fait un petit peu de process mapping pour identifier là où il y avait du gaspillage et j'ai travaillé avec lui pour lui proposer différentes méthodes de suivi de tâches qu'il doit tester. Donc là, c'est pareil, il va mettre les hypothèses, il va prendre la première, celle qu'il préfère, il va la tester, il va voir comment ça fonctionne et on doit se revoir dans deux semaines et on a défini qu'on referait un atelier tous les trois mois pour voir par rapport à son objectif où il en est et vraiment là, aller un petit peu plus loin dans ce travail-là. Une sorte de rétro quoi. Oui, voilà, une sorte de rétro. Puis même pour moi, c'est vraiment important parce que si c'est un service que je peux fournir à l'extérieur de mon entreprise, il faut que c'est amélioré. autant profiter de ça. Voilà, j'ai fini tout juste à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, merci. Alors moi, je n'ai pas d'autres questions. Moi, j'ai juste envie de dire bravo et merci pour ce partage. Je voulais juste dire bravo. Là, en l'occurrence, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Sandek, j'ai trouvé ça vachement intéressant ce partage. J'ai trouvé intéressant qu'on puisse poser des questions comme ça et t'interrompre et merci à elle pour avoir répondu à toutes nos questions au fur et à mesure. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir posé des questions parce que ça rend l'atelier le plus intéressant même pour moi. Donc, ça me fait réfléchir au moment où je parle. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt alors. Sous-titrage Société Radio-Canada